Chapitre 8 La maison de mes parents, une modeste villa construite en pierre du pays, se dressait dans un petit jardin plein de pommiers et de cerisiers et était située dans un quartier connu dans le voisinage, comme dit Owen Lager, de Stuttgart. C'est là qu'habitaient les gens aisés et la riche bourgeoisie de la ville, l'une des plus belles et des plus prospères d'Allemagne. Entourée de collines et de vignobles, elle se trouve dans une vallée si étroite qu'il n'y a que peu de rues en terrain plat. La plupart d'entre elles commencent à grimper dès que l'on quitte la Konigstrasse, l'artère principale de Stuttgart. En plongeant le regard du haut des collines, on a une vue remarquable, des milliers de villas, le Vieux et le Nouveau Schloss, le Stiefkirch, l'Opéra, les musées et ce qui était autrefois les parcs royaux. Il y avait partout des Owen's restaurants avec de spacieuses terrasses où les habitants de Stuttgart pouvaient passer des chaudes soirées d'été à boire du vin du Rhin ou du Neckar et à incurgiter une énorme quantité de nourriture. Du veau et des pommes de terre en salade, du Schnitzel-Holstein, des Bodensel-Felschen, des truites de la forêt noire, du foie et du boudin avec de la choucroute, du Rerurken avec des pretzel-Bären, du tourne-d'eau à la sauce béarnaise et je sais quoi d'autre, tous ces plats suivis d'un choix fantastique de gâteaux nourrissants surmontés de crème fouettée. S'ils prenaient la peine de lever les yeux de leur assiette, ils pouvaient voir, entre les arbres et les buissons de Laurier, les forêts qui s'étendaient dans le lointain et le Neckar qui coulait lentement entre les escarpements, les châteaux, les peupliers, les vignobles et les vieilles cités pour gagner Hidelberg, le Rhin et la mer du Nord. Quand tombait la nuit, la vue était aussi magique que celle que l'on avait de fié seul sur Florence. Des milliers de lumières brillaient, l'air était chaud et embaumé de l'odeur du jasmin et du lilas et de tous côtés montaient des voix, les chants et les rires des citoyens heureux qui commençaient à devenir somnolents pour avoir trop mangé ou amoureux pour avoir trop bu. Au-dessous, dans la ville où la chaleur était accablante, les rues portaient des noms qui rappelaient au Soab leur riche héritage. Au Derlin, Schiller, Moriqueux, Huland, Willand, Hegel, Schelling, David Friedrich, Strauss et ceux, les confirmant dans leur conviction qu'en dehors du Württemberg, la vie ne valait guère d'être vécue et que nul bavarois, saxon et surtout nul prussien ne pouvait leur venir à la cheville. Et leur fierté n'était pas tout à fait injustifiée. Dans cette ville de moins d'un demi-million d'habitants, il n'y avait plus de représentation d'opéra, de meilleurs théâtres, de plus beaux musées, de plus riches collections et une vie plus remplie qu'à Manchester ou à Birmingham, à Bordeaux ou à Toulouse. C'était toujours une capitale, même sans roi, entourée de petites villes prospères et de châteaux portant des noms tels Sans Souci et Mon Repos. Non loin de là, il y avait Owen Stoffen et Teck et Owen Zollern et la forêt noire et le beau d'Anne-Sea, le cloître de Molbron et Beuron, les églises baroques de Svill Falten et Nerensheim et de Birno. Chapitre 9 De notre maison, je ne voyais que les jardins et les toits rouges des villas dont les propriétaires plus riches que nous pouvaient s'offrir une vue panoramique mais mon père était déterminé à ce qu'un jour nous n'eussent rien à envier aux familles patriciennes. En attendant, il nous fallait nous contenter de notre villa pourvu du chauffage central avec ses quatre chambres à coucher, sa salle à manger, son jardin d'hiver et une pièce qui servait à mon père de cabinet de consultation. Ma chambre au second étage était meublée selon mon goût. Sur les murs, il y avait quelques reproductions, l'enfant aux gilets rouges de Cézanne, des estampes japonaises et les tournesols de Van Gogh. Je possédais les classiques allemands, Schiller, Kleist, Goethe, Oderlin et, bien entendu, notre Shakespeare, sans oublier Rilke, Demel et Georges. Ma collection de livres français comprenait Baudelaire, Balzac, Flaubert et Stendhal et quant aux auteurs russes, j'avais les œuvres complètes de Dostoevsky et de Tolstoy et de Gogol. Dans un angle, une vitrine contenait mes collections de pièces de monnaie, des coraux d'un ton vermeil, des hématites et des agates, des topazes, des grenats, des malachites, un bloc de lave d'herculanum, une dent de lion, une griffe de tigre, un morceau de peau de phoque, une fibule romaine, deux fragments de verres romains chipés dans un musée, une huile romaine portant cette inscription, l'aigle 11 et une molaire d'éléphant. C'était là mon univers, un univers où je me sentais en sécurité absolue et qui, j'en avais la certitude, durerait à jamais. Je ne pouvais, il est vrai, faire remonter mes origines à Barberousse. Quel juif lupu ! Mais je savais que les Schwartz avaient vécu à Stuttgart depuis deux siècles au moins et peut-être depuis bien plus longtemps. Comment le préciser puisqu'il n'existait pas d'archives ? Comment savoir d'où ils étaient venus ? De Kiev ou de Vilna ? De Tolède ou de Valadolid ? Dans quelle tombe à l'abandon entre Jérusalem et Rome, entre Byzance et Cologne, leurs eaux pourrissaient-ils ? Pouvait-on être sûr qu'ils n'avaient pas vécu là avant les Hohenfels ? Mais de telles questions étaient aussi hors de propos que la chanson que David chantait au roi Saul. Tout ce que je savais, c'est que c'était là ma patrie, mon foyer, sans commencement ni fin et quatre juifs n'avaient fondamentalement pas plus d'importance qu'être nés avec des cheveux bruns et non avec des cheveux roux. Nous étions soabs avant toute chose, puis allemands et puis juifs. Quel autre sentiment pouvait être le mien ou celui de mon père ou celui du grand-père de mon père ? Nous n'étions pas de ces pauvres Polakens qui avaient été persécutés par le tsar. Bien entendu, nous n'aurions pu ni voulu nier que nous étions d'origine juive, pas plus que quiconque eût songé à nier que mon oncle Henri, que nous n'avions pas vu depuis dix ans, fut un membre de la famille. Mais cette origine juive ne se manifestait guère plus d'une fois l'an, le jour du grand pardon, où ma mère se rendait à une synagogue et où mon père s'abstenait de fumer et de voyager, non parce qu'il croyait au judaïsme, mais parce qu'il ne voulait pas blesser les autres dans leurs sentiments. Je me rappelle encore une violente discussion entre mon père et un sioniste venu faire une collecte pour Israël. Mon père détestait le sionisme. L'idée même lui paraissait insensée. Réclamer la Palestine après deux mille ans n'avait pas pour lui plus de sens que si les Italiens revendiquaient l'Allemagne parce qu'elle avait été jadis occupée par les Romains. Cela ne pouvait mener qu'à d'incessantes effusions de sang car les Juifs auraient à lutter contre tout le monde arabe. Et de toute façon, qu'avait-il lui, citoyen de Stuttgart, à voir avec Jérusalem ? Quand le sioniste nomma Hitler et demanda à mon père si cela n'ébranlait pas sa confiance, mon père répondit « Pas le moins du monde, je connais mon Allemagne. Ce n'est qu'une maladie passagère, quelque chose comme la rougeole qui disparaîtra dès que s'améliorera la situation économique. Croyez-vous vraiment que les compatriotes de Goethe et de Schiller, de Kant et de Beethoven se laisseront prendre à cette foutaise ? Comment osez-vous insulter la mémoire de 12 000 Juifs qui sont morts pour notre pays ? » Pour un sereu et mat. Quand le sioniste traita mon père de partisans typiques de l'assimilation, mon père répondit fièrement « Oui, je suis pour l'assimilation. Quel mal y a-t-il à cela ? Je veux être identifié à l'Allemagne. J'approuverai certainement la complète absorption des Juifs par les Allemands si j'étais convaincue que ce serait pour l'Allemagne un profit durable. Mais j'en doute quelque peu. Il me semble que les Juifs, en ne s'intégrant pas complètement, agissent encore comme catalyseurs, enrichissant ainsi et fertilisant la culture allemande comme ils l'ont fait dans le passé. » À ces mots, le sioniste bondit. C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Se frappant le front de l'index droit, il s'écria d'une voix forte « Complètement mescurgue ! » Rassembla ses brochures et disparut, se frappant toujours le front du doigt. Je n'avais jamais vu mon père pacifique et calme à l'ordinaire si furieux. Pour lui, cet homme était traître à l'Allemagne. La patrie pour laquelle mon père, deux fois blessé dans la Première Guerre mondiale, était prêt à se battre de nouveau. Chapitre 10 « Combien je comprenais mon père et combien je le comprends encore ! » Comment eut-il pu, lui ou quiconque au XXe siècle, croire au diable et à l'enfer ou au mauvais génie ? Pourquoi échanger le rein et la moselle, le nécar et le main contre les lentes eaux du Jourdain ? Pour lui, le nazisme n'était qu'une maladie de peau sur un corps sain et le seul remède était de faire au patient quelques injections, de le garder au calme et de laisser la nature suivre son coup. Et pourquoi se tourmenterait-il ? N'était-il pas un médecin populaire également respecté des juifs et des non-juifs ? Une députation de citoyens éminents conduite par le maire ne lui avait-elle pas rendu visite lors de son 45e anniversaire ? Le Stuttgarter Zetung n'avait-elle pas publié sa photographie ? Un groupe de non-juifs ne lui avait-il pas donné une sérénade avec la petite musique de nuit ? Et n'avait-il pas reçu un talisman infaillible ? La croix de fer de première classe était accrochée au-dessus de son lit ainsi que son épée d'officier près d'un tableau représentant la maison de Goethe avait marre. Chapitre 11 Ma mère était trop occupée pour se tracasser à propos des nazis, des communistes et autres déplaisants personnages et si mon père ne doutait pas d'être allemand, ma mère, si possible, en doutait moins encore. Il ne lui venait simplement pas à l'esprit qu'un être humain ayant toute sa raison put lui contester son droit de vivre et de mourir dans ce pays. Elle venait de Nuremberg où son père, avocat, était né et elle parlait encore l'allemand avec un accent franconien. Elle disait Gabelche, une petite fourchette au lieu de Gabel ou Vagelche, une petite voiture au lieu de Vagel. Une fois par semaine, elle allait avec ses amis, pour la plupart, femmes de médecins, d'avocats et de banquiers, manger des gâteaux maison au chocolat et à la crème Mietschlagen, boire d'éternel café Mietschlagen et bavarder sur des affaires de famille ou de domestique et sur les pièces de théâtre qu'elles avaient vues. Une fois par quinzaine, elles allaient à l'opéra et une fois par mois au théâtre. Elles ne trouvaient guère le temps de lire mais venaient parfois dans ma chambre regarder mes livres avec envie, en tirer un ou deux du rayon, les épousseter et les remettaient en place. Puis elles me demandaient comment cela allait à l'école à quoi je répondais toujours très bien d'un ton rébarbatif et elles me quittaient en portant les chaussettes qui avaient besoin d'être reprisées ou les chaussures à ressemêler. De temps à autre, d'un geste nerveux avec hésitation, elles posaient une main sur mon épaule mais elles le faisaient de plus en plus rarement percevant ma résistance aux démonstrations même aussi anodites que celles-ci. Ce n'est que lorsque j'étais malade que je trouvais sa compagnie acceptable et m'abandonnait avec gratitude à sa tendresse réprimée.